bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre unboxing avec la boutique vip crostiche voilà donc c'est de la broderie sur voilà notre fifi national un fifi national donc aujourd'hui c'est de la broderie non cas j'ai choisi chez eux deux broderies et un autre article que je vais vous montrer gd donc j'ai déjà eu des articles les maudri chez eux j'en suis déjà contente j'ai jamais eu de problème donc je pense que là ce sera encore pareil alors sauf que cette fois ci on habite et je prends du 14 c'était là j'ai pris du 11 c'était pour voir voilà pour changer donc le 11 c'était des broderies que l'on va broder avec trois fils n'ont pas et le 14 et deux fils donc là on va faire avec du trois fils donc je voulais voir ce que ça donnait donc comme ça je verrai la différence puisque le 14 je connais et je vais voir ce que ça alors je vais vous montrer donc je suis dans un petit sachet comme d'habitude alors le premier ça va briller voilà oui ma fifi tu vas peut-être bouger merci voilà donc c'est un chat voilà dans les tons bleus alors c'est un dit c'est un croustiche d'un white croustiche voilà j'ai désolé ça fait à l'envers alors je vais vous l'ouvrir je cherche l'ouverture voilà je vous remontre l'image donc sans plastique vous verrez mieux voilà une très jolie donc on a dedans ben des fils voilà qui sont mis sur un un prix un prix fils je vois que je vois pas si les aiguilles sont sur la toile ok donc ben là il ya beaucoup de bleu du coup alors je vais les mettre de côté donc là j'ai deux aiguilles ici j'ai des bons yeux j'ai une fiche avec la toile voilà voilà donc là j'ai le repérage des références couleurs avec les légendes et j'ai la toile bien sûr qui fait 40 sur 50 donc comme c'est du 11 c'était c'est bien sûr un peu plus grand c'est pour ça qu'on fait du trois fils mais c'est pas donc il va y avoir beaucoup beaucoup de changements de couleurs à faire donc on retrouve l'image ici là 40 sur 50 alors à 126 sur 173 ça doit être le nombre de points ouais c'est ça c'est le nombre de points puisque c'est on retrouve ici oui qu'est ce qui nous met d'autre ben c'est tout alors par contre dans celui ci il n'explique pas comment il faut faire après heureusement que je connais c'est juste un petit peu dommage il n'explique pas qu'il faut laver la toile une fois qu'on a terminé pour effacer batout pour effacer tout ça et effacer la légende donc là c'est dommage qu'il ne marque pas pour quelqu'un qui va lâcher et pour la première fois il ne va pas le savoir donc c'est le petit un petit peu dommage mais bon voilà on va remettre je remets des fils donc je vous ai dit alors c'est un c'est un point de croix donc une broderie estampée 50 sur 40 cm voilà en 11 c'était la deuxième donc la deuxième c'est une 50 sur 40 également je vais enlever du plastique vous voyez mieux voilà le dessin joli visage de femmes alors pareil on a tous les fils alors les aiguilles elles sont sur la toile et là par contre ah ben j'ai mais j'ai pas là à la fiche j'ai pas de fiche sur celui là non j'ai pas de fiches donc je n'ai je n'ai pas je n'ai pas de feuilles de route c'est ça le nom que je cherchais il n'y a pas de feuilles de route sur celui là donc voilà la toile donc là on a le dessin qui est remis ici toute la légende donc on a assez les couleurs j'ai oublié de vous dire ici on a 25 couleurs voilà et j'ai oublié de vous dire le chat le chambre à combien de couleurs 25 aussi voilà voilà donc pareil ne pas l'explication pour dire qu'il faut la vie sa toile une fois terminée bon moi je le sais donc c'est pas un problème mais ce qui ne pour la première fois qu'ils en achètent une ils ne le savent pas donc c'est juste un petit point négatif que je vais donner mais sinon voilà et là il n'y a pas la feuille de route par contre elle est manquante c'est peut-être un oubli donc voilà donc je trouve très joli tous les deux je verrai quand je les frais et le dernier alors ça a été mis dans une boîte donc je pense que la boîte c'est un petit cadeau supplémentaire voilà donc j'ai une petite boîte comme ça en plastique qui va bien me servir comme ça et là ce sont des aiguilles donc pour broder alors elles sont un peu spécial donc sont pas comme l'autre jour que j'avais pris voilà ça flotte avec le plastique alors je vais je vais en prendre une je vais essayer de vous montrer voilà voilà alors est ce que je vais savoir vous montrer sans que ça flotte ça veut pas ça veut pas ça veut pas j'arrive pas de loin ça flotte plus bien sûr mais de loin vous voyez pas non même avec la lampe vous ne verrez pas alors façon je vais vous mettre les photos vous verrez c'est mieux si vous voulez ici dans le monde de toute façon je vais faire la lampe ça sert à rien le chat qui est ici est ouvert donc pour pour enfiler l'aiguille alors normalement ça doit aller tout seul je vais essayer je vais essayer parce que j'ai réussi oui voilà j'ai réussi à enfiler mon aiguille voilà mon aiguille est enfilée bon j'arrive pas à vous la montrer mais je vais vous mettre les photos vous verrez mieux vous voyez j'ai même pas besoin de regarder le trou donc maintenant voir est-ce que ça tient ça ne bouge pas pendant que je brode je pense que ça doit aller donc elles sont pas très grande mais voilà je pense que ça doit ça doit le faire elles sont un peu plus grande que celle que j'ai acheté l'autre jour quand même votre joueur sont vraiment trop petit donc voilà j'en ai mon fils pour la remettre donc voilà donc là il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix on 12 il y en a 12 c'est un paquet de douze voilà charme et donc pour ceux qui ont du mal à enfiler les aiguilles on dirait il ya les enfiles aiguilles mais bon c'est bien aussi donc j'ai dit je vais essayer bon ben voilà j'ai essayé ça a l'air pas mal donc regardez alors là peut-être que vous allez mieux voir arrête de de fou ça m'énerve ce jeu je ne veux pas ça me passe un pas ça n'arrête pas de flouter oui on voit le petit crochet les fautes avec les photos vous verrez mieux voilà donc la petite boîte que j'ai eu là super voilà je pourrai ranger ben justement mes aiguilles dedans donc merci beaucoup pour la petite boîte donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui donc là je les trouve trop mignon surtout le chat je trouve super beau il est trop mignon donc elle comme je vous ai dit j'ai pris du 11 c'était pour voir ce que ça donne la prochaine fois si je peux en reprendre d'autres je reprendrai du 14 c'était je verrai bien parce que bon j'ai quand même plus l'habitude avec du 14 qu'avec du 11 voilà donc type de tissu en point de croix en 7 et donc c'est trois brins de donc trois fils pour broder donc mais vous verrez un petit peu à la fois bon là d'abord je vais finir mon autre broderie dès qu'elle est finie bas j'attaquerai une un des deux si peut-être le charme je pense je verrai le jeu où je suis là je verrai parce que j'ai encore d'autres un aussi à faire mais bon entre mes broderies mais tricot le diamant painting mes dessins mon scrap me faut des journées de 72 heures je verrai bien allez je vous laisse j'espère que ça vous a plu que vous avez trouvé les modèles que j'ai choisi qui vous plaisent donc je vous remets en barre d'infos le lien de la boutique je vous remets également les liens des articles que j'ai choisi et surtout les photos à l'intérieur de la vidéo je vais vous rajouter les photos des articles que j'ai choisi comme d'habitude voilà et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé un zeri on voit jerry là il passe sur le canapé allez je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous